Yako et Dimansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo Extrême Manga, j'achète ou pas, et comme tu auras pu le voir dans la miniature on va parler de 3 titres des éditions Kana Dans cette vidéo on va avoir un seul shoujo qui est mordu de toi on va ensuite avoir Diamond in the Watch je sais pas du tout comment ça se prononce et on termine avec Sweet Con-Crete si je le prononce bien aussi ouais les noms en anglais c'est toujours pas mon délire bref les deux autres sont seulement des shonen slash seinen même si Sweet est un manga français si je dis pas de bêtises là aussi on va donc commencer avec Mordu de toi donc dans ce manga, alors je vais te lire le résumé il est marqué à l'arrière je voudrais juste voir s'il y a des informations sur la date du sortie du tome 1 donc pour ce qui est de la sortie du tome 1 il est sorti le 6 mai et on avait une carte postale offerte pour l'achat du tome 1 quand un garçon froid rencontre une fille solaire son coeur risque de fondre Akari est une jeune fille que tout intéresse un jour elle assiste à une rupture amoureuse de Ryu Kashiwaba et de sa petite amie sa réaction de ce dernier est très sèche comme à son habitude Akari commence à s'intéresser à Ryu mais c'est le début d'une épreuve pour elle en effet Ryu s'avère être le prince qui ne s'intéresse à rien enfin qui n'intéresse dont la fréquentation selon les rumeurs n'apporte rien de positif c'est l'histoire d'une fille curieuse de tout et d'un prince qui ne s'intéresse à rien donc en fait dans ce premier chapitre on va découvrir donc que Akari est une jeune fille vraiment où elle va voir un cheval elle va s'intéresser aux chevaux à l'équitation à tout ce qui concerne les chevaux elle va voir un autre truc elle va s'intéresser vraiment à tout la fascine tout l'intéresse donc elle s'intéresse vraiment à tout et à côté on a donc Ryu où lui en fait on le découvre dans l'extrait tant que ça ne concerne pas son meilleur copain le reste il n'en a rien à carrer qu'une fille soit amoureuse de lui qu'il y ait un super jeu vidéo qu'on soit à une sortie karaoké tout le fait chier du moment que ce n'est pas son meilleur ami et d'ailleurs au point où il dit carrément quand son meilleur ami lui annonce qu'il est en couple il dit ça me fait chier tu ne veux pas plutôt romper rester avec moi plutôt que d'aller t'occuper d'elle etc donc vraiment c'est deux personnages diamétralement opposés et c'est ça qui va être du coup intéressant à suivre après la fille principale elle a l'air un petit peu nunuche mais pas trop de ce que j'en vois pas forcément trop non plus donc ça peut être un manga plutôt sympa après moi au moment où je filme cette vidéo je ne sais pas si la série est terminée ou pas si c'est une série plutôt courte pourquoi pas sinon je passerai sûrement mon tour où j'attendrais en tout cas de le choper en occasion donc on va continuer avec ce titre là je te le mets autour de moi pour éviter d'avoir à le prononcer donc en ce qui concerne ce manga juste le lancement avec un tome collector les éditions là il va falloir vous calmer parce qu'on commence juste la série donc à part s'il y a une ultra hype et tout ça pour ceux qui lisent scan et autres honnêtement je ne vois pas trop l'intérêt c'est comme d'ailleurs ce qu'il y a eu Freyne un truc comme ça des éditions Kihun je l'ai acheté vraiment en tant que pigeon mais voilà bref ce titre là il sera donc disponible depuis le 3 juin c'est aujourd'hui pour moi et c'est tout ce que j'ai comme information je n'ai pas de résumé ni rien du tout donc on est dans un monde où les pierres précieuses apportent des pouvoirs donc les rubis les saphirs etc ça apporte des pouvoirs je te laisserai lire vraiment le résumé en barre d'infos parce que je ne me vois pas du tout te résumer ça juste pour ce qui est j'ai oublié de préciser pour la qualité de dessin mordu de toi elle est géniale pour ce qui est de la qualité de dessin ici on est sur quelque chose d'assez sympa on voit qu'on est sur un shonen mais la qualité de dessin est plutôt cool elle me fait un petit peu penser alors on s'entend ça fait une éternité que je n'ai pas ouvert un Shaman King mais ça me fait un petit peu penser à Shaman King surtout le personnage en fait avec ses cheveux blancs il me fait penser là à la comment dans ah comment il s'appelle dans oui voilà il refait le focus aussi sur moi ça peut être bien le personnage justement au cheveux longs comme ça dans Shaman King qui est l'accompagnant du personnage principal voilà il me fait penser à ça bref toujours est-il en ce qui concerne ma lecture j'ai pas d'Emma c'était emballé c'est pas du tout mon délire j'espérais un peu plus j'espérais vraiment apprécier un petit peu ma lecture mais là je me suis plus fait soyons honnêtes chier qu'autre chose donc voilà je passe mon tour c'est pas du tout mon délire et ce n'est pas fait pour moi mais en même temps c'est un shonen on termine donc avec le manga suite concrète si ça se dit bien comme ça donc toujours des éditions ghana vu qu'on dit sur un extrait 100% ghana il lui faudrait être logique et c'est un global manga donc ce sera un manga écrit d'ailleurs en France le tome 1 est paru le 15 avril je te mets toutes les informations de toute façon ici à côté de moi et là on a un résumé une flique fonceuse un mercenaire futé et une gamine attachante vont devoir unir leurs forces là où règne aucune loi dans la métropole de ciel azur pour préserver les apparences la vérité parfois étouffée Assa est une jeune policière éprise de la justice voit sa curiosité piquée lorsqu'elle découvre l'âme de service de son défunt père avec un étrange symbole au fil de ses recherches Assa comprend que pour découvrir la vérité sur le mystère qui entoure la mort de son père elle devra se rendre à la citadelle le mystérieux ghetto où règne le crime et où la loi de la nature ne semble pas s'appliquer les lois de la nature donc on est sur une jeune fille donc qui est policière c'est une de comment on dit elle fonce test baissé elle croit avoir vu quelqu'un par rapport à son enquête qui pourrait être le coupable elle va suivre elle va foncer rentrer dans une pièce quitte à se faire tirer dessus elle s'en fout elle pense avoir raison et elle va foncer dans le tas et bon après je ne te dirai pas si elle avait raison ou pas mais voilà le genre de personnage un peu auquel on a affaire honnêtement la qualité de dessin elle n'est pas ouf mais on est sur une qualité de dessin française donc ça correspond à du dessin français de tout ce que j'ai pu en voir mais honnêtement je ne suis pas emballée ce n'est absolument pas dans mon délire ça aurait pu être sympa honnêtement ça aurait pu là aussi parce que j'aime bien quand même les mangas policiers donc pourquoi pas c'est pour ça aussi que j'ai voulu lire l'estré parce que je me suis dit un manga policier ça peut me plaire mais au final ça ne me correspond absolument pas ça n'est absolument pas dans mon délire donc là aussi je vais passer mon tour donc au final les deux shonen je suppose pas fait pour moi et celui-ci pourquoi pas mais après comme j'ai vraiment beaucoup beaucoup de séries en retard qui sont terminées ces deux dernières années à lire je ne fais plus du tout de shoujo en priorité surtout quand c'est un peu du déjà vu même si là c'est assez enfin il ne semble pas qu'on ait eu beaucoup d'histoires comme ça où le mec n'avait rien à foutre de tout et la fille est vraiment quoi que ça me dit quelque chose tu vois là on y réfléchit sans donc voilà je n'en fais pas une priorité mais pourquoi pas ça reste à voir ça l'avenir nous le dira donc cette vidéo est très manga j'achète ou pas 100% Kana est à présent terminé j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like mon commente ou on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir ma tête de panda pour t'abonner les réseaux sociaux le compte vinted la précédente vidéo est très la playlist est très manga dans la barre d'infos enfin là on l'a playlist Kana pardon dans la barre d'infos tu as comme d'habitude les liens vers mes autres réseaux sociaux dès que pour nous vaut pas mal de sites le récap de mon matériel pour mes vidéos YouTube et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure bye bye